Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux en cette belle journée, mardi 3 septembre 2019, midi 47, et oui, hors du Québec. Retour à la réalité, dernier jour de congé hier, avant un petit bout de temps, la fin du travail. J'espère que tout le monde a passé du bon temps en famille. Pour tous ceux qui s'intéressent à l'astronomie, l'exploration spatiale, il y a une nouvelle assez intéressante qui nous arrive de Chang E4, cette espèce de, cette mission Chang E4, avec le fameux module lunaire qui vient de faire une découverte assez extraordinaire. Pour ceux qui s'intéressent à ça, on va aller voir ça. Substance gélatineuse anormale au lustre mystérieux découvert de l'autre côté de la Lune, en arpentant un cratère, un scientifique de la mission Chang E4, ou Chang E4, avec le fameux module lunaire, vient de faire une découverte assez étonnante d'une substance qui ressemble à un gel et à une brillance mystérieuse. Donc on est vraiment devant un énigme de « qu'est-ce que cela peut bien être? » Donc le fameux rover U2-2 de la mission Chang E4 évolue lentement autour du côté moins connu de la Lune depuis le débarquement historique de la mission en janvier, en neuf mois. Le rover a parcouru 271 mètres, renvoyant des vues sans précédent de l'autre côté de la Lune. Le 28 juillet, trois jours après le début du jour lunaire 8, les jours lunaires durent 29 jours terrestres, U2-2, le fameux module, connaît donc deux semaines de jour et deux semaines de nuit. U2-2 était sur le point d'être propulsé pour une sieste afin d'éviter une surchauffe, car lorsque le Soleil est directement au-dessus de la tête de U2-2, la température de la surface de la Lune peut atteindre 100 degrés Celsius. Cependant, alors qu'il arpentait un panoramique du cratère que le rover venait d'explorer, quelque chose de curieux attire à l'œil du membre de la mission. M. Yu Tianyi, il suffisait de reporter la sieste de U2, de, et même de reporter les plans existants de voyage vers l'ouest, et de revenir au cratère pour un second regard à la surprise générale de l'équipe. Ils ont repéré ce qu'ils ont décrit comme un gel avec un lustre mystérieux, une forme et une couleur significativement différentes de celles du survol, ou du sol environnant, pardon. Les scientifiques non impliqués dans le projet suggèrent que le matériau pourrait être du verre, formé par des météorites frappant la surface de la Lune, avec une telle force qu'il fait fondre la pierre de la Lune. Enfin, j'ai une explication comme les autres, mais qui n'a pas l'air, en tout cas, de convaincre beaucoup de gens. Donc, en parcourant ce passionnant détour, eh bien, imaginez-vous, on vient de découvrir ce qui pourrait être vraiment quelque chose d'étonnant, mais on n'est pas vraiment sûr de ce que c'est. Donc, on va continuer à fouiller, à fouiller pendant ce temps-là, sur cette fameuse matière gélatineuse. Je vous laisserai le lien de cet article-là, parce que vous pouvez avoir un lien avec Wixin, les sites chinois, vous pourrez voir les péripéties de cette mission Chang, avec le fameux module lunaire, U2-2, vraiment, qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui êtes vraiment passionnés, et vous savez exactement ce que pourrait être cette substance gélatineuse qu'on retrouve sur la Lune. Et quand on voit des informations comme ça, on a toujours un petit côté sceptique, naturellement, avec un œil conspirationniste. Moi, j'ai mes doutes sur les missions Apollo des années 60, ou la première, en tout cas, ça c'est sûr et certain, avec la technologie qu'on avait à l'époque, comment ça s'est fait bâcler, comment ça a été bâclé pour battre les Russes dans cette course à l'espace. Quand on sait que la température peut atteindre 100 degrés Celsius, et la nuit, ça peut tomber à des moins 200, c'est l'inverse, c'est à moins 100, moins 200. Comment nous posez les astronautes en tutu et en talons hauts, on peut faire face à tout ça. Enfin, je ne veux pas revenir sur ça, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que je pense des missions Apollo, et de leur authenticité, mais aussi, il faut admettre que ça a changé. Peut-être que dans les années 70, on est peut-être allé, mais que certainement, en ce moment, peut-être qu'on peut envoyer des rovers, mais aucunement, je ne remets aucunement ça en doute. Je pense que la technologie, probablement, nous a permis ça. Et de faire ces découvertes-là, c'est assez spectaculaire. Et qu'est-ce que ça implique? Sur Mars aussi, on fait beaucoup de découvertes. Qu'est-ce que ça implique? Beaucoup de choses. Peut-être la présence d'extraterrestres, peut-être la présence de vie extraterrestre, peut-être même des visites fréquentes. Peut-être que ces planètes proches sont utilisées comme station par ces gens-là. Je ne sais pas, tout est possible. Mais une chose est certaine, on vient de découvrir une substance gélatineuse. Est-ce que c'est du verre fondu? Je ne sais pas. Vous en savez probablement plus que moi. J'attends vos réponses. Je reviens. Sous-titrage ST' 501